Bonjour les toquiers du Tic Tac. J'ai envie de dire encore une émission exceptionnelle parce que là, j'ai deux montres. Autant vous dire que vous n'êtes pas prêts de les voir et très peu de gens les ont vues, puisque déjà pour chaque montre, il y a deux exemplaires, donc vous voyez, moi j'en ai un de chaque. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, comme dirait l'autre, de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, parce que vous avez droit à des choses exceptionnelles et donc ce serait idiot de les louper. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Alors déjà la marque, ce n'est pas une marque dans laquelle on est habitué à avoir des montres. Pire que ça, ce n'est même pas une marque, c'est une griffe. C'est une griffe de mode, de grande mode, puisqu'il s'agit de Dolce Cabana. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, quand il y a des couturiers qui font des montres, à l'exception des Dior, Chanel, qui sont quand même assez exceptionnels, ils font très peu de très belles montres. La beauté, c'est toujours subjectif, mais là je vais vous montrer quelque chose, c'est très italien, et à mon avis, il va y avoir des commentaires. Alors, à vous de me dire, déjà dans les commentaires, laquelle vous préférez des deux. Et maintenant, évidemment, je vais rentrer dans le détail, et je vais donc vous présenter ces mots. Alors il faut savoir que c'est pour la première fois que Dolce Cabana a son propre mouvement manufacture. Manifatura italiana. Et ce mouvement manufacture est entièrement réalisé par des maîtres horlogers en Suisse et assemblés à la main. Ça explique aussi un peu le prix des objets, mais quand vous allez voir en plus comment ils sont gravés et travaillés dans la tradition italienne de l'émail et des artisanats d'art, vous comprendrez mieux. Évidemment, le prix, vous l'aurez sur My Watchite, comme d'habitude. Quel est le point commun de ces montres de manufacture Dolce Cabana ? Déjà, elles sont toutes inspirées par des horloges italiennes, des horloges célèbres que l'on trouve sur les places des plus belles villes italiennes. Et là, j'ai deux modèles, deux villes. J'ai Venetia et Palermo. Donc Venise et Palermo. Et maintenant, je vais vous présenter évidemment ces montres. Alors je vais commencer par la première, Palermo, qui est une montre avec un calibre plus simple que Venise. Mais plus simple ne veut pas dire pour autant qu'il est facile à réaliser, puisque tout est entièrement fait à la main. Et d'ailleurs, Thomas, quand il va faire les gros plans, vous allez voir avec quel soin tout cela a été réalisé. J'ai choisi cette montre-là parce que je trouve que l'affichage est sympa, parce qu'il s'affiche dans des petits ronds qui sont découpés et avec une petite seconde à 6 heures qui vient compléter l'aspect graphique de la montre. Alors évidemment, c'est en or. C'est du lapis lazuli qui est une pierre fine, rare, qui fait le cadran et qui donne une sorte de petit effet un peu étoilé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre ? Déjà à portée, évidemment, c'est sûr qu'elle ne passe pas inaperçue. Quand vous avez ça au poignet, vous êtes Italian style. Mais ce n'est rien comparé à la deuxième que je vais vous montrer, qui, elle, est encore plus travaillée d'une façon décorative. Là, en revanche, ce qu'on peut remarquer, par exemple, vous voyez, c'est qu'il y a un fermoir qui est découpé à l'or. Donc même le fermoir, il est un peu dans un esprit baroque. Tout ce qu'on aime, évidemment, en Italie. Il y a un diamant noir qui est sur la couronne. Et c'est une montre qui est absolument sublime, automatique, et avec un micro-rotor, avec une efficience tout à fait particulière, qui a été particulièrement étudiée par les horlogers suisses, pour qu'il remonte le calibre au moindre mouvement de poignet. Le calibre est évidemment le DG0101, puisque c'est le premier calibre manufacturé de l'Otche Cabana. Donc voilà la Palerme. L'histoire ne dit pas si elle est portée par la mafia sicilienne, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une montre que ne renierait pas, évidemment, le parrain. Parce qu'elle est vraiment sublimissime, très jolie, reconnaissable au premier coup d'œil, et surtout, pour l'instant, il n'y en a que deux. Donc si vous envoyez une au poignet de quelqu'un, la deuxième, elle est là. Donc là, voilà, on va dire, un morceau d'architecture italienne. Mais quand je dis un morceau d'architecture italienne, c'est rien comparé à ce que vous allez voir maintenant avec la Venise. Alors attention, les yeux, voilà la Venise. Alors la Venise, elle est tout à fait spéciale et le calibre n'est pas le même, puisqu'ils ont changé un train d'engrenage pour pouvoir faire un affichage sur 24 heures. Alors pourquoi ils ont pris un affichage 24 heures ? Parce que c'est évidemment ce qu'il y a sur l'horloge, qui est dans la tour de l'horloge de la place San Marco à Venise, mais c'est également le même système que l'on retrouve sur le Dôme de Florence. Qu'est-ce que c'est que cet affichage 24 heures ? Ça remonte au XIVe siècle, on appelle ça l'aura italica. On appelle ça aussi l'heure de Bohème. Comment ça fonctionnait ? D'une façon très simple, mais complètement bordélique. Parce que la journée était divisée en 24 heures, la 24e heure était la dernière, et cette 24e heure, on pouvait la calculer une demi-heure avant le coucher du soleil, pour mettre les montres et les horloges à l'heure, une demi-heure avant le coucher du soleil, au moment où il y avait les Ave Maria dans les églises. Alors évidemment, puisque c'était le coucher du soleil qui permettait de régler les montres, maintenant que vous connaissez bien les montres et que vous êtes des gens fortiches, vous vous doutez bien que le soleil ne se couche pas à la même heure tous les jours. Donc entre l'hiver et l'été, midi n'était jamais au même moment, donc ça mettait un bordel sans nom. D'ailleurs je crois, je dis je crois, je crois que c'est Napoléon qui après a imposé que l'heure se calcule avec le midi, avec le soleil au zénith. Je dis je crois, parce que quand j'affirme quelque chose, j'ai toujours une quinzaine ou une vingtaine de petits malins qui font des commentaires, comme par exemple quand j'ai dit que l'Oméga, c'était la seule qui avait posé le pied sur la Lune, j'ai immédiatement eu des dizaines de mes soeurs en disant, eh non Franck, c'est pas la seule, il y a aussi la Bulova. Donc évidemment, voilà. Cela dit, j'adore les commentaires et d'ailleurs j'attends absolument que vous m'envoyiez les commentaires pour me dire laquelle vous préférez. Parce que, et les commentaires qui précisent les choses, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs à chaque fois, c'est moi qui réponds et je dis super précision, merci, etc. Parce que ces précisions-là, évidemment, elles enrichissent la culture horlogère de tous les gens qui me suivent. Donc ça, moi je suis 100% partant et quand je fais des, on va pas dire des bêtises, on va pas dire des erreurs, on va dire des lapsus. Quand je fais des lapsus, n'hésitez pas, vous le dites, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, venons un peu sur cette montre et voyons un peu ce qu'il y a sur ce cadran. Alors sur ce cadran, il y a une chose qui est complètement sculptée à la main. Évidemment, c'est un camé. Un camé où on voit la Lune et le Soleil au milieu du cadran. Alors la Lune et le Soleil, pourquoi ? Tout simplement en rapport avec l'indicateur jour-nuit que l'on trouve sur les côtés. Puisque là, évidemment, sur ce côté-là, les chiffres sont sur fond noir et ici, les chiffres sont sur fond blanc. Fond blanc, fond noir, heure du jour, heure de la nuit. Donc échelle 24 heures. Donc ça, c'est vraiment sympa. Aiguille feuille comme pour celle-ci. Donc une élégance. Et puis aussi, un travail de ciselage absolument magnifique que l'on retrouve sur le boîtier. Un travail de ciselage qui n'est pas sans rappeler une certaine pièce anniversaire chez Patek Philippe. Donc un diamant noir en forme de cabochon pour la couronne et puis des gaudrons sur les cornes. Enfin, vraiment, pour ne rien vous cacher, quand j'ai eu les photos de ces montres, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis j'ai dit, comme on peut les avoir et comme on peut les montrer à la caméra, allez, prenons-les et voyons ce que c'est. Et je suis très agréablement surpris parce que les photos ne rendent rien. D'ailleurs, sur My Watchite, je vous mettrai d'autres photos de cette série-là et vous verrez que comparé à ce que vous pouvez voir là, ça n'a rien à voir. Donc il y a des montres comme ça, comme la Digi-Sneak. La Digi-Sneak, quand on la voit en photo, la Hublot Digi-Sneak de Matt, ça lui match, ça fait un petit coucou, sur laquelle, évidemment, une émission est consacrée. Vous verrez qu'en photo, elle ne rend pas bien alors qu'en vrai, c'est vraiment des montres qui font comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Alors, évidemment, derrière, le calibre est sublime, comme sur l'autre, avec un micro-rotor. Et puis surtout, tout est en or, tout est ciselé, c'est monté, c'est anglais, c'est vraiment... C'est du très bel ouvrage, ce qui explique le prix, qui n'est pas petit, puisque, évidemment, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une montre comme celle-ci. Bon, pour finir, sur ces deux montres magnifiques, déjà, rien que les boîtes, elles sont aussi, vous voyez, capitonnées, etc. Donc ça, c'est très sympa. D'ailleurs, c'est pas des boîtes, c'est des écrins, parce que je vois encore certains qui vont dire « Hein, ouais, ouais, je vous connais maintenant. » Et puis là, il y a deux montres, quand même. Et ces deux montres ont une particularité qui, moi, personnellement, m'interpelle, quelque part, au niveau du vécu. Au niveau du vécu, une expression horrible. C'est que celle-ci va vous donner l'heure exacte, deux fois par jour quand elle est arrêtée, alors que celle-ci ne vous le donnera qu'une fois. Ça méritait d'être dit. Ainsi s'achève l'émission sur ces montres italiennes, sur la Dolce Vita. N'oubliez pas mon compte Instagram. D'ailleurs, là, je vais faire deux posts avec ces montres. Donc vous voyez, là, je vais les poster peut-être avant que l'émission paraisse. Donc ça vous donne des petites indications. Et puis, comme on dit, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501